Le port de vêtements amples, comme des pantalons pull, va-t-il à l'encontre des conditions du port du voile ? Et pouvez-vous expliquer la condition concernant les couleurs à porter et à éviter ? Alors, le port de vêtements amples n'est pas conditionné ou n'est pas antinomique avec le port du voile. Parce que qu'est-ce que c'est que le voile ? Le voile, c'est de couvrir tout le corps de la femme, sauf le visage et les mains, avec des vêtements qui vont être pudiques. Point. Ça, c'est la définition du voile. Ce n'est pas obligatoire que le voile soit un gilbeb. Et quand on dit gilbeb, il faut savoir que les arabes ne comprenaient pas avec gilbeb la chose que l'on comprend aujourd'hui. Parce que gilbeb, aujourd'hui, c'est devenu presque une marque. Quand on va dire gilbeb, on va rajouter tm au-dessus. On va rajouter un c avec un rond, copyright. Ce n'est pas forcément la chose qu'on imagine aujourd'hui de ce gilbeb-là, qui est le gilbeb français. Comme je disais dans une autre intervention. Je disais que le gilbeb qui est promu ou qui est répandu ici en France est un gilbeb avec lequel les femmes françaises, elles sont reconnues à l'international, au point où quand on va à la Umrah, on le distingue. On sait dire quelle femme vient de France sans regarder, bien sûr, juste en croisant quelqu'un. On sait dire que c'est des personnes de France. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce fameux gilbeb avec l'attache comme ça. Gilbeb papillon, gilbeb libellule ou gilbeb je ne sais pas c'est quoi les noms. Ou gilbeb chromosome ou grenouille ou je ne sais pas c'est quoi les prénoms. Je ne me moque pas, je parle des noms qui sont donnés au type de vêtement. On ne va pas dire, subhanallah, ils se moquent du gilbeb. Non, le gilbeb c'est un vêtement qui est correct. C'est un vêtement qui est correct. Mais ce n'est pas le seul vêtement islamique. Ce n'est pas le seul vêtement islamique. C'est un vêtement qui a les conditions du vêtement islamique. Mais ce n'est pas le seul vêtement islamique. Ce n'est pas le hijab par excellence. Au point où j'ai même entendu de mes yeux, si la femme ne porte pas le gilbeb, son hijab est manquant. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Parce que ce qui est obligatoire pour la femme, c'est de se couvrir autre que le visage et les mains. D'accord ? C'est de se couvrir autre que le visage et les mains. A partir du moment où elle a couvert autre que tout ce qui est en dehors du visage et des mains, c'est valide. Si c'est par une abaya, si c'est par une tunique, si c'est par une jellaba, si c'est par... Peu importe. Et même si c'est par des vêtements amples, tant que c'est des vêtements qui n'attirent pas le regard, tant que c'est des vêtements qui ne sont pas tapageurs, tapalœil pardon, tapageur c'est le son, tapalœil je voulais dire. Même si c'est des vêtements qui ont des couleurs, également ce n'est pas le noir qui est la seule condition qui est obligatoire. Tant que c'est des vêtements qui sont d'une couleur ou d'une manière qui vont être modeste. Même si c'est des vêtements colorés. Aïcha r.a. avait des vêtements colorés. Donc ce n'est pas obligatoire que ce soit noir. Mais certes, le noir c'est une des couleurs qui se rapproche le plus de ce charisme et cette pudeur. Mais ce n'est pas obligatoire que ce soit noir, ça peut être coloré. Tant que ce n'est pas des couleurs qui vont être... Et je peux vous dire même qu'il y a des gilbabs qui correspondent moins aux conditions du hijab que des vêtements classiques qui vont être amples et discrets. Vous connaissez les gilbabs bleu électrique ? Et les gilbabs rose bonbon ? Et les gilbabs vert pomme ? Les gilbabs où quand la personne elle passe, on est obligé de l'avoir dans le champ de vision. Limite on pense que c'est une tâche de couleur qui s'est posée sur notre oeil. Parce que c'est des gilbabs qui sont flashants, qui sont faits pour... Et justement c'est porté après avec des vêtements. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à voir les phénomènes des vestes sur les gilbabs, etc. Et de tout ce qui s'en est suivi de cette mode qui s'est installée. Pourquoi ? Parce que le vêtement lui-même il appelle à cela. C'est des couleurs qui sont fluos. C'est des manières de le mettre qui sont extrêmement tape à l'oeil. Au point où maintenant justement ça aussi ça a... Enrichi une certaine vision fantasmée de ce que ça représente. Au point où quand une personne elle passe avec ce type de gilbabs, ça fait totalement l'effet inverse de la pudeur qui normalement est amenée par le hijab. Je parle de ces types de gilbabs encore une fois. Pour ne pas qu'on dise subhanallah, le frère est en train d'attaquer nos soeurs qui mettent le gilbabs. Pas du tout. On parle d'un type de vêtements qui vont être néfastes ou qui vont être mauvais. Et qui ne vont même pas correspondre aux sagesses du gilbabs. Soit de bobini. C'est ça exactement. Hijab soit de bobini. Donc c'est ça le problème. Donc ce que je disais, c'est que tant que le vêtement est ample et qu'il ne moule pas la forme du corps, c'est considéré comme un voile. Si la femme, elle met un voile, généralement, il est recommandé que le voile soit large pour que ça couvre son torse, pour que ça permette de couvrir. Ensuite, elle met des vêtements qui sont amples, qui sont larges également. Si elle met un pull qui est large, un pantalon qui est large, tant que la problématique, c'est que par exemple, on verrait là où le pantalon devient serré. Comme par exemple au niveau des hanches. Parce qu'on sait que n'importe quel pantalon, ce que je disais dans le live précédent, dans un des lives précédents, c'est que n'importe quel pantalon, on va l'attacher au niveau des hanches. Donc au niveau des hanches, il va avoir sa « fermeture » ce qui va faire que ça va serrer. Si on met un vêtement qui est ample, qui descend autour des hanches, pour pouvoir couvrir ces parties-là et pour pouvoir cacher les formes. Et qu'au niveau des jambes, etc., c'est large au point où ça ne décrit pas la forme. « Lass, qu'est-ce qu'on veut de plus ? » Tant que ça couvre tout le corps sauf le visage et les mains. C'est-à-dire que même les chevilles. Par contre, les hijabs qui vont être défaillants à ce niveau-là, bien évidemment que ça ne va pas être des hijabs à proprement parler. À ce hijab-là, juste de couvrir le visage. Et sur le torse, de mettre quelque chose d'extrêmement serré. Au point où on va voir tout ce qu'il ne faut pas voir. Sur les hanches, pareil, de mettre quelque chose d'extrêmement serré. Un jean qui va s'arrêter au niveau des chevilles. Pourquoi ? Parce que je veux sortir les dernières Air Max de tel type. Et donc, je vais mettre un jean qui va s'arrêter au mollet. Et ensuite, juste la chaussette, la soquette et la chaussure. Non, ça, ce n'est pas autorisé. Ça ne veut pas dire que la personne, elle est à insulter. Non, ça veut dire que ce n'est pas le hijab. Après, appelle ça comme tu veux. Mais ce n'est pas le hijab. Le hijab, il a ces conditions-là qui font qu'on va couvrir le visage. Tout le corps, sauf le visage et les mains. Et quand on dit les mains, ça va jusqu'au poignet. Jusqu'à là, au poignet. Et le visage, c'est toute cette partie-là avec laquelle on fait face. Donc, il n'y a pas d'obligation à couvrir ça. Toute la partie avec laquelle on fait face et le cou, etc. Voilà, donc voilà la réponse. Et en sachant que même ce qu'on vous propose chez certaines personnes, il y a des personnes aujourd'hui qui prétendent porter le hijab. Le problème que j'ai, ce n'est pas avec la personne qui porte le hijab d'une manière défaillante, tout en reconnaissant que c'est défaillant. Ça, c'est une personne qui fait des péchés comme moi le premier, qui suis défaillant énormément de manières, qui suis défaillant sur énormément de points, et qui suis le plus grand des fauteurs. Je ne suis pas en train de juger de manière condescendante la personne qui fait cela. Mais je suis en train de montrer la gravité de la personne qui légitime ce genre de choses en faisant passer cela pour un hijab. Une personne qui porte le turban. On voit ses cheveux-là, on voit tout cela. Elle porte le turban comme moi, là, je porte mon machachia. Et qui va dire, nous les hijabis. Non, tu n'es pas hijabis. Dis eux les hijabis. Ou elles les hijabis. Dis pas non les hijabis. Une personne qui dit, mon parcours en tant que femme voilée. Et cette personne-là, elle fait la promotion d'une tenue de bain, de voile de bain, où on a le voile qui s'arrête là, on voit tous ses cheveux-là, qui reprend là, on voit le cou. Ensuite, on voit les mains jusqu'au bras comme ça. Et qui va dire, mon parcours concernant le porte-du-voile, le porte-du-voile où je suis une conseillère en développement personnel voilée. Non, tu n'es pas voilée. Déjà, tu n'es pas conseillère. Tu ne développes pas personnellement. Tu sous-développes. Tu détruis. Et ensuite, tu n'es pas voilée. Donc, l'important, ce n'est pas ça. Maintenant, une personne qui me dit, moi, j'ai une faiblesse, j'aime la mode, là, on dit, renforce ta foi, on essaye tous de travailler sur sa foi, etc. Mais une personne qui va légitimer cela, en disant, c'est cela le hijab, moi, je suis voilé, je me revendais. Non. À la limite, ne parle pas de ça. Fais ce que tu es en train de faire. Ton corps de métier, je ne sais pas, intéresse-toi aux plantes, aux pâturages. Mais ne parle pas du hijab. Parce que ça, ce n'est pas ton domaine. Pareil pour la personne qui, hijab, mes robes extrêmement serrées, dans le vent, ça, je précise. Parce que une personne pourrait me dire, oui, mais comment tu regardes, comment tu es au courant ? La plupart du temps, c'est des choses qu'on m'envoie. Sincèrement. Je peux même vous montrer les personnes qui m'envoient. En me disant, parle de ce fléau, qui sont les hijabis, ou les hijabis, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui prônent le fait de détruire comme cela, la prescription du hijab. Et des fois, des choses, subhanallah, quand on regarde, on a l'impression que ce n'est pas un hijab, mais juste, on a voilé les cheveux. À la base, ce n'était pas un hijab. C'était un outfit, c'est ça le terme. Un outfit qui n'est pas du hijab. Mais on a voilé les cheveux. On a mis un voile au-dessus des cheveux. Donc, c'est devenu un hijab, soi-disant. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un hijab. Appelle cela comme tu veux. Mais ce n'est pas un hijab. Appelle cela guêpe. Appelle cela, je ne sais pas moi, bâtiment. Appelle cela le nom que tu veux. Mais ce n'est pas un hijab.